Musique Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Aujourd'hui, je m'appelle Nathé Diop, repose en paix, notre frère, on ne t'oubliera jamais. Bonjour Bassiro Diomaïfaï. Bonjour Babakar, moi aussi je m'appelle Ren Nathé, en ce dimanche du mois de mars, pour en profiter, pour vous présenter à travers toi, à toute la RFM et au groupe Futur Média, mes condoléances les plus attristés et j'ai pris pour le repos du défunt journaliste respecté que fut votre collègue. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer vos auditeurs et auditrices et par ricochet l'ensemble des Sénégalais qui auront l'occasion de suivre cette émission via d'autres plateformes. La cruauté d'une société, l'assassinat d'un bébé de 7 mois dans la région de Kédougou, bébé Lansana tué, atrocement, les auteurs présumés de cette barbarie arrêtée. La justice qui réactive le dossier suite beauté, l'affaire Ousmane Sonko Adissar, la jeune femme qui a accusé l'homme politique de viol, le doyen des juges d'instruction, a convoqué la propriétaire du salon de beauté où les faits présumés se seraient déroulés. Audition prévue mardi prochain. Comment réagissez-vous à cette convocation de Ndeï Khadindiaï par le juge après 2 mai, je rappelle, lequel a été déjà placé sous contrôle judiciaire au même titre Ousmane Sonko dans cette affaire? Avant peut-être d'évoquer ce dossier, vous avez fait état d'un fait, je ne sais pas si on peut l'appeler, fait divers vu la cruauté de l'acte qui a été perpétré sur un enfant, quelle que soit la rivalité ou l'animosité qui a pu être notée entre les protagonistes, il est évident que cet enfant-là est étranger à tout ça. Et le sacrifier comme ça pour faire mal à quelqu'un, supprimer sa vie, je me demande comment est-ce qu'un être humain a pu faire ça. Et cela nous interroge aussi sur ce qu'est devenu la société sénégalaise, parce que ça, ce n'est pas un étranger qui l'a fait, c'est un sénégalais apparemment bonté, qui est présumé coupable. Et ça interpelle sur le refaçonnage du type de sénégalais que nous voulons pour affronter énormément de défis et vivre dans une société où règne la paix et la concorde. Par rapport au dossier que vous avez évoqué tout à l'heure, je crois qu'il était temps quand même que la justice bouge un peu. Et c'est bien qu'elle puisse secouer et qu'elle se mette à bouger. J'espère simplement que les auditions vont se dérouler normalement, je veux dire avec une séquence de régularité qui permettra d'évacuer ce dossier-là au plus vite, afin que le Sénégal connaisse une meilleure harmonie sociale dans les champs politiques particulièrement. Vous étiez pressé à PASTEF que les choses s'accélèrent au plan judiciaire dans cette affaire. Ousmane Sankoua a dit ça. Oui, ce n'est pas que par rapport au dénouement de l'affaire principale. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont greffées à cette affaire-là et qui méritent d'être élucidées. Je crois que cette affaire a emporté 14 vies. Il ne faudrait pas qu'elle soit l'arbre qui cache la forêt de ces décès-là. Je crois qu'autant on a envie d'un dénouement dans cette affaire-là pour qu'éclate la vérité, autant les Sénégalais aussi sont choqués de voir que 13 jeunes Sénégalais de 12 ans à 35 ans sont partis à la fleur de l'âge et que jusqu'ici aucune enquête n'a été ouverte pour situer les responsabilités. L'exécutif accuse Ousmane Sankoua et toute l'opposition d'être les responsables de ces morts, de ces 14 personnes tuées lors des événements de mars 2021. Un mémorandum a été écrit par le gouvernement et qui vous pointe directement. C'est le seuil suprême de l'irresponsabilité gouvernementale. Je crois que quand on dirige un pays avec une justice qui doit être un contre-pouvoir et un arbitre impartial, quand des vies sont perdues, quand des dégâts matériels sont notés, quand des personnes traînent encore des séquelles, des tétraplégies ou d'amputations, le rôle du gouvernement ce n'est pas de faire des mémorandums et d'accuser. Le rôle du gouvernement c'est de laisser les institutions qui ont été mises en place bien avant cette affaire-là et qui se chargent d'autres affaires, jouer le rôle pour lequel elles ont été installées. À savoir, enquêter, situer les responsabilités, déférer devant les juridictions et juger. L'opposition avait également produit un mémorandum pour contre-accuser le gouvernement. Parce que l'opposition est dans sa logique. Sa logique c'est de dire qu'il y a eu un complot. Voilà les preuves du complot. Voilà les personnes qui sont impliquées. Et voilà ce qui est attendu. Et parmi ce qui a été attendu justement, il y avait la réclamation de l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer sur les responsabilités. On a vu des nervis sévirs en toute impunité aux côtés des forces de l'ordre. Les vidéos en attestent. On a vu un élément des forces de l'ordre verrouiller une cible humaine qui ne menaçait aucunement son intégrité physique, la battre froidement et battre en retraite tranquillement. Ça c'est des choses factuelles. Ces faits-là ne peuvent pas être ensevelis dans un mémorandum acquisitoire d'un gouvernement. Il fallait que pour l'histoire, on fige ça quelque part pour que la postérité n'oublie pas qu'à un moment donné au Sénégal, telles choses se sont passées. On en serait laissé un gouvernement qui fait preuve d'irresponsabilité notoire depuis le début de cette affaire-là, noyer sa propre responsabilité dans la production d'un mémorandum accusatoire qui a été distribué à toutes les chancelleries comme si la cuisine interne sénégalaise avait besoin d'une validation internationale pour pouvoir être servi aux citoyens qui ont fait un choix à un moment donné de notre existence en tant que peuple, en tant qu'État, de choisir des hommes qui doivent présider à sa destinée et ces hommes-là doivent assumer leurs charges pleinement. Et cette commission d'enquête annoncée dans la foulée à l'époque par le gouvernement, commission d'enquête sur ces événements de mars 2021, ça semble piétiner pour beaucoup. Il n'y avait pas besoin de commission d'enquête. Vous êtes convaincu qu'il fallait juste laisser la justice, qui a assez d'instruments, faire le travail ? Simplement. On n'a pas besoin. Vous savez, par moments, je crois que l'adage le dit, quand on veut noyer une affaire, on parle de commission. Souvent même, on ne met pas en place la commission. On annonce la mise en place d'une commission. La commission viendra se substituer aux corps ou aux institutions déjà préconstituées ou alors elle va faire les missions qui sont dévolées à ces corps, à ces institutions-là. Il aurait simplement fallu demander à la gendarmerie, par exemple, puisque c'est des pollutions qui ont été indexées, de mener l'enquête sur l'assassinat de Sherwad aux parcelles à Séni et de toutes les autres victimes qui ont été abattues froidement. Il aurait fallu demander aux forces de l'ordre, avec les pièces à conviction, des vidéos, des photos, des témoignages, qui a recruté les nervis qui se sont armés de Gourdain pour sévir impunément aux côtés des forces de l'ordre. À un moment donné, l'État s'est carrément désagrégé en mars 2021 et je crois que la situation la plus choquante dans une République, c'est le phénomène des nervis. À partir de ce moment-là, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait eu des assassinats jusqu'au nombre de 14, parce que justement, à un moment donné, le monopole de la violence légitime n'était plus entre les mains de l'État et cela a été parrainé par ceux qui auraient dû arrêter ces barbares qui se vissaient dans la rue, mais qui les ont plutôt encadrés. Quand on vous entend parler, on a l'impression que Ousmane Sanko et le reste de l'opposition, ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui est arrivé en mars 2021 ? Aucune. Aucune. Les appels à manifester, le mortal combat ? Il faut arrêter de vous arrêter sur un terme, mortal combat. Quand un gouvernement se plaît dans les jeux de liquidation successives d'adversaires politiques depuis 2012 et égrène tel un tir en série d'opposition ses victimes qui sont écartées du jeu politique, naturellement, quand on attaque de cette façon-là un opposant qui était en son temps et qui le reste certainement le plus gênant, on pense effectivement qu'il s'agit d'une mise à mort et c'est cela qui a été qualifié de mortal combat. Ousmane Sanko, le président Ousmane Sanko, a été très responsable pendant toute cette phase d'accusation grave sur sa personne. Il a invoqué ce que lui donne la Constitution, à savoir son droit personnel et constitutionnel de résister. que les Sénégalais maintenant, qui sont épris de justice, de démocratie, qui tiennent à la préservation des libertés et à l'état de droit, se sentent concernés par la menace. Parce que le fait est que, quand on liquide Karim Ouad, et que les gens ne se joignent pas pour dire non, parce que le contexte était peut-être plus favorable, la prochaine cible ne se sentait pas concernée quand on était en train d'avancer vers Karim Ouad. C'était Khalifa Sale. Quand on a liquidé Khalifa Sale, ou quand on était en train de liquider politiquement Khalifa Sale, il n'y avait que pratiquement les femmes de Tahou Sénégal qui se battaient à part Barthélémy Diaz et quelques autres personnes parmi les hommes. Le peuple ne s'était pas mis debout. Pastev ne se sentait pas directement concerné, même s'ils avaient carrément soutenu sur Khalifa Sale. Mais dans la rue, on ne l'avait pas soutenu. Quand ils arrivent chez nous, c'est à ce moment-là que les gens se disent « Mais attention, pour cette fois-ci, si ça passe, on assistera à la monarchisation de ce pays-là et ce n'est pas pour ça qu'on s'est battus. » Parce que depuis l'histoire des porteurs de pancartes, jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits par les Sénégalais, de génération en génération, pour nous doter de la démocratie dont nous nous targuons fièrement aujourd'hui. Aucun Sénégalais ne doit accepter qu'en 2020-2021, qu'une personne qui arrive au pouvoir par le jeu démocratique, parce qu'il n'a pas été liquidé par le président de la République d'alors qui en avait tous les moyens, se mette à piétiner allègrement les acquis démocratiques et l'état de droit comme si tout devait simplement dépendre de son bon vouloir. C'est cela que les Sénégalais ont refusé. à croire que ça dépasse une affaire privée ordinaire. Ces accusations de la jeune femme a dit ça. Ce n'est pas une croyance à mon niveau, c'est une conviction forte que ce n'était que ça. Et tous les éléments qui se sont révélés jusqu'à l'enquête de la gendarmerie, jusqu'à l'implication du procureur de la République, jusqu'au caractère expéditif de la saison de l'Assemblée nationale, montrent à souhait que c'est un complot qui a été mal ficelé et malheureusement qui nous a coûté beaucoup de dégâts matériels et en vie humaine. Vous parlez de ces manifestations. Vous estimez que le peuple s'est levé pour défendre la démocratie, défendre Rosemont-Sonko. D'autres analyses, comme celles du président public, évoquent le contexte socio-économique d'alors en pleine accentuation de l'épidémie de COVID-19 dans le pays, les restrictions d'alors. Vous n'êtes pas convaincu par ça ? D'abord, il n'est pas... Peut-être que c'est une hypothèse risque que lui n'a pas intégrée et qui, par la suite, s'est révélée à lui. Ça, c'est son analyse personnelle. Quand la COVID arrive et qu'on voit que les Sénégalais ont été roués de coups juste parce qu'en descendant du boulot, sans mécanisme de transport, ils ont été malheureusement mis devant les limites des normaux de transport qu'ils sont arrivés tard chez eux. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Ils ont été roués de coups sous prétexte de couvrir de feu. À un moment donné, cette expérimentation de la chicote sur les Sénégalais et la conjoncture du couvre-feu leur ont fait croire qu'ils pouvaient tout se permettre. Et c'est dans ce contexte-là où on avait des difficultés, comme beaucoup de pays dans le monde qui ont été frappés par la COVID, qu'ils ont pensé que le moment était opportun pour enfin s'en prendre à Ousmane Sonke et le liquider avant qu'on sorte de cette période-là. Résultat des courses, c'est avec cette affaire-là qu'on a mis fin au couvre-feu. C'est avec cette affaire-là qu'il s'est rendu compte que la terreur qu'il a expérimentée pendant le couvre-feu ne suffisait pas à faire tout. Si, avec le recul, au lieu de se remettre en cause et de se dire qu'il doit être au-dessus de ses complots de bas étage, qu'il se mette à identifier une hypothèse risque qui a empêché son projet funeste d'aboutir, c'est vraiment malheureux qu'il puisse faire cette lecture-là. Et j'espère simplement qu'il ne va pas s'en prendre à un autre opposant pour le prétexte que la conjoncture est favorable, mais qu'il va travailler parce qu'on l'a mis là pour qu'il travaille, pour qu'il donne des résultats et que les Sénégalais soient satisfaits de lui. Je n'ai pas de conseil à lui donner, mais nous partageons ce Sénégal-là tous et tous les Sénégalais, quel que soit leur niveau de responsabilité, ont une part de responsabilité à due concurrence de la stabilité de ce pays-là. Lui en premier parce qu'il détient beaucoup de leviers. Et quand il agit, ses actions déteignent sur nous tous. Donc nous l'invitons à beaucoup à une prise de conscience par rapport à ce qu'il lui reste comme temps dans ce pays-là pour qu'il puisse transmettre le pays en meilleure situation qu'il l'a reçue. Ne serait-ce que sur le plan de la stabilité politique qui constitue notre denrée la plus précieuse au regard aux yeux des autres. Vous restez convaincu que ces manifestations-là c'était pour défendre la démocratie. Pensez-vous que si les choses venaient à se corser pour Suman Sanko avec la relance de la procédure dans cette affaire à Dissar aux Suman Sanko vous pensez que si les choses se corsent qu'on va avoir des manifestations de la même nature de la même ampleur dans le pays ? Vous avez eu cette discussion-là en son temps en 2021 avec une de vos de vos collègues pas collègues de RFM mais de vos consoeurs j'allais dire et qui avait soutenu lors d'une émission qu'on a liquidé Khalifa Sal rien ne s'est passé on a liquidé Karim Wad rien ne s'est passé les Sénégalais vont sortir 2-3 jours et puis ça va finir les gens vont continuer parce qu'ils sont déterminés fin de citation un ministre de la République parmi les ténors du régime a dit à quelqu'un entre guillemets ce pays-là n'appartient pas à Ousmane Sanko il y aura des manifestations certes mais ça va se passer sur 2-3 jours il y aura 2-3 morts mais on va faire ce qu'on veut faire d'abord il ne doit y avoir aucun mort aucun blessé aucun dégât matériel juste parce que des responsables à la tête d'un pays à une époque donnée sont en train de comploter contre un adversaire politique c'est d'abord la première anomalie qu'il faut relever si on doit se projeter pour dire est-ce que les Sénégalais se lèveront si telle chose si telle chose si telle chose se passe c'est parce que en filigrane on est en train d'accepter ou d'asseoir de façon crédible l'hypothèse du manque d'indépendance de l'absence d'indépendance de la magistrature ou de la justice dans le cadre de ce dossier-là mais si les choses se passent dans le cadre d'un procès régulier transparent et où tous les gens assistent pour voir que la vérité au regard des débats voilà de quel côté elle se penche les gens n'ont pas à s'interroger même sur des conséquences du genre est-ce que si les dossiers se corsent parce que cela signifie qu'on reste dans la même logique de mise à mort acharnée d'un adversaire politique qui gêne vous avez fait un grand détour vous ne répondez pas à la question est-ce qu'aujourd'hui comme avait dit Ousmane Sonko les risques de deuxième bague de manifestation sont réels si le dossier se complique pour lui Ousmane Sonko n'a jamais dit ça Ousmane Sonko avait dit pour parler de deuxième vague que espérons qu'on n'ait pas à revivre ce qu'on a vécu parce que dans ces situations-là la deuxième vague est toujours plus difficile et les gens ont pris ce terme deuxième vague pour en faire ou en dire ce qu'ils voulaient je ne sais pas encore comment les Sénégalais ou à quel prix les Sénégalais sont attachés à la défense de la démocratie de l'état de droit et des libertés publiques qui ont été acquises de haute lutte je ne sais pas ce que je sais c'est que je ne pense pas que ce peuple-là avec la détermination qu'elle a montrée l'année dernière qu'elle soit qu'elle soit entre temps en un an ramollie au point de regarder à nouveau être bafoué l'état de droit et la démocratie quel que soit l'homme politique ou le citoyen qui est visé de façon aussi injuste si eux ils pensent tout le temps que c'est une question de conjoncture économique je suis au regret de constater au même titre que tout le monde tous les pères de famille tout le gourgour le Sénégalais qu'on n'a pas une meilleure conjoncture économique et les perspectives économiques ne sont pas non plus plus reluisantes que l'année dernière vous savez que la crise de la COVID a encore de faire ses effets sur les ménages et il s'y a ajouté une guerre qui n'était pas dans notre planning en tant qu'état très dépendant de ce qui se passe de l'extérieur qui va encore corser les choses donc ne serait-ce qu'on regarde ces hypothèses là pour eux ceux qui sont dans des hypothèses risques de réussir leur coup ils doivent se rendre compte que la conjoncture qui est indexée par eux comme étant la cause du succès des manifestations s'est empirée entre temps vous voulez dire que les ingrédients politiques, sociaux économiques sont toujours là et peuvent produire les mêmes effets rien n'a changé entre l'année dernière les Sénégalais sont restés les mêmes peuples épris de justice les Sénégalais détestent l'injustice les Sénégalais sont restés les mêmes peuples attachés aux libertés à la démocratie à l'état de droit et les Sénégalais souffrent plus que par le passé dans les chers en raison de la conjoncture économique rien n'a changé Monsieur Rudi Maïfaï on rappelle ce dossier est relancé avec la convocation de Dey Khadinya la propriétaire du salon de beauté suite beauté où se seraient déroulés les faits qui sont reprochés à Ousmane Sonko elle sera auditionnée après demain mardi craignez-vous que que les choses je répète se compliquent pour votre leader notre leader a demandé à ce que le procès soit tenu ou qu'on enlève cette mesure ridicule de 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 contrôle judiciaire parce que on ne peut pas la demande a été rejetée par le procureur non elle a été rejetée par le procureur mais le juge d'instruction n'a pas encore le procureur s'est opposé mais il n'y a pas encore une décision du juge d'instruction qui n'est pas tenu de suivre le procureur à ce que je sache toujours est-il que les avocats les avocats attendent la décision mais vous savez ce contrôle judiciaire il faut que les sénégalais comprennent c'est quoi le contrôle judiciaire le contrôle judiciaire est une mesure de contrôle faite contre un prévenu ou contre un accusé pour lui empêcher de se soustraire à la justice en fuyant par exemple le pays aucun sénégalais ne peut s'imaginer que le président Ousmane Sonko soit dans le projet de sortir de ce pays pour échapper à ce projet qu'il appelle de tous ses voeux donc lui mettre un contrôle judiciaire pour lui demander de venir signer pour vérifier qu'il est toujours présent dans le pays qu'il n'a pas fui c'est absolument ridicule et cela rend déjà compte d'une certaine justice qu'on avait à l'époque du contrôle judiciaire il refuse de se présenter au bureau du juge pour émarger comme on dit et pour justifier sa présence réelle dans le pays ce n'est pas un peu une provocation à la justice non c'est parce que ne doit-il pas se plier aux lois et règlements du pays la justice ne bougeait pas déjà le règlement du pays dit le contrôle judiciaire les protagonistes dans ce dossier sont interdits de parler de l'affaire ça c'est ce que disait la justice et la même justice a laissé l'une des protagonistes s'est penchée comme elle le souhaitait dans la presse nationale et internationale sans mentionner même les nombreuses sorties de son avocat onze sorties pendant lesquelles le juge n'a rien dit donc quand il y a défiance de la mesure du contrôle judiciaire pendant un an c'est du côté de l'autre de la partie civile du côté de l'accusé qui il n'a réclamé qu'une chose c'est être entendu au fond un acquittement en un lieu total ou alors un procès pour permettre aux Sénégalais d'être définitivement édifiés sur cette ridicule cabale c'est tout ne demande pas autre chose les dernières communications de de Smane Sonko il s'en est encore pris à la magistrature la justice colère de l'UMS l'union des magistrats du Sénégal qui a donné une conférence de presse cette semaine pour dire qu'elle ne permettra plus des attaques gratuites contre ses membres elle va faire quoi ? rien c'est comme si je me mettais ici secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaine et que je disais parce qu'un journaliste ou quelqu'un d'autre a dit qu'il y a des inspecteurs des impôts qui font ceci qui font cela qu'on ne permettra plus ça après si on redisait la même chose en pointant des faits qui mettent en doute l'indépendance de la justice sur un dossier ou sur d'autres dossiers qu'est-ce que l'association des magistrats du Sénégal va faire ? rien le meilleur service qu'ils peuvent rendre aux magistrats et à la magistrature c'est d'exercer ce rôle de contre-pouvoir et de se franchir totalement de la tutelle de l'exécutif si on parle de pouvoir judiciaire cela doit signifier quelque chose mais vous ne pouvez pas être dans le déni de la réalité implacable qui vous accuse qui vous monte du doigt et dire que et s'en prendre à ceux qui donnent un nom à cette réalité là est-ce que vous pensez que le redémarrage de la machine dans ce dossier Ousmane Sonko a dit ça est une sorte de représailles des magistrats contre Ousmane Sonko je ne le pense sincèrement pas vous savez on ne peut pas mettre tous les magistrats dans le même sac on ne peut pas mettre tous les journalistes dans le même sac on ne peut pas mettre tous les inspecteurs des impôts et domaines dans le même sac dit comme ça c'est différent de comment ça se dit depuis non non Ousmane Sonko a clairement écrit pour répondre à l'UMS qu'il connaît dans la magistrature des magistrats qui sont très intègres très vertueux et très achevables sur la déontologie de leurs fonctions et il en sait d'autant plus qu'il a parmi eux des camarades de promo des amis etc comme moi qui ai fait droit à l'université chez Ante Diop il y a beaucoup de mes promotionnels qui sont devenus magistrats il y en a même que j'ai encadrés à l'université qui sont devenus magistrats je sais à quel point ils sont dans la doiture et dans le sacerdoce donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac et aucune association ne peut donner de consignes à un magistrat intègre pour qu'il se mette dans une vendicte ou une vendetta qui fasse passer en second lieu le principe sacro-saint de son indépendance et sa déontologie en tant que magistrat l'acte de juger est un acte très lourd et les magistrats dans leur écrasante majorité sont très consensieux il y a des brebis galeuses dans la presse mais si à cause d'une brebis galeuse on accuse la presse c'est naturellement tous les journalistes qui se sentiront gênés et qui demanderont à ce qu'on n'attaque pas comme ça la presse pour autant dans leur fort intérieur ils le savent ce corporatisme là on le note partout moi je suis persuadé qu'il était temps que ce dossier là un an après soit instruit et que les juges qui sont en train d'instruire ne représentent pas à eux seuls la justice la justice aussi c'est les avocats la justice aussi c'est les justiciables la justice aussi c'est les greffiers la justice aussi c'est l'ensemble des auxiliaires de justice tous les travailleurs de la justice exactement je parlais tout à l'heure des sorties médiatiques de son cours quand il s'en prend aussi au recommandant de la gendarmerie nationale le général Moussa Fale qui l'accuse d'être dans ce complot dont il se dit victime expliquez-nous un peu cette communication vous savez les hommes politiques comme les journalistes comme d'autres personnes ont accès à des informations qui ne sont pas encore sur la place publique quand on n'a pas les preuves on prend des risques mais je retourne la question quand vous dites des choses en tant que journaliste c'est parce que vous avez des preuves est-ce que vous savez qu'il y a une enquête interne qui a été diligentée au sein de la gendarmerie contre qui pour voir ce qui s'est réellement passé parce que ce n'était pas la première fois qu'on parlait de l'implication de certaines personnes dans le dossier au moment même du complot cette enquête là a abouti et il y a un rapport elle dit quoi cette enquête non je connais l'objet de l'enquête je ne peux pas vous dire ce que dit l'enquête peut-être qu'en tant que journaliste vous aurez les moyens de vous procurer le rapport et vous avez déjà décelé des culpabilités dans ce travail qui a été fait en interne à la gendarmerie ce n'est pas le moment d'exibir tout ce qu'on a dans ce dossier là mais comme le dit le président Ousmane Sonko en citant l'adage populaire Wolof il n'y a pas de l'adage pour qu'il n'y ait pas mais Moussa Fall il n'était pas encore patron de la gendarmerie nationale au moment des faits ce n'est pas une question de patron il était à la présidence de la publique vous pensez que de là-bas il a participé mais on nous dit même que Makissa l'a reçu Adjissar et même dans la communication l'année dernière de la demoiselle il a dit à un moment donné pourquoi quand je partais voir le président de la publique l'attente elle ne m'a pas interdit ce qui d'ailleurs de toute façon ne surprend personne on l'a vu il est capable de pire il a reçu le traiteur de la coalition Askanou Djibingom ça ne le gêne même pas pas plus tard qu'avant-hier Adjissar a dit dans sa dernière interview qu'elle ne connait pas Makissa pourquoi tout ce qu'elle dit doit être forcément faux pour vous c'est pas c'est pas c'est pas de ça que je parle ce que je dis ce que je disais tout à l'heure pour finir sur ce point-là c'est l'implication du président de la rubrique dans le complot comme nous le disons depuis le départ on dit la même chose Adjissar dément à voir rencontrer le président moi je crois à rien de ce qu'elle dit parce que ce qu'elle dit depuis le départ n'avait-elle pas annoncé qu'elle était enceinte l'année dernière ça fait bientôt 20 mois qu'elle est enceinte où est passé le bébé le shooting qu'on a vu ne donne pas l'impression d'une dame qui est enceinte ou qui a accouché vous parlez de son de son interview avec les médias français justement comment comment analysez-vous ces sorties contre Ousmane Sonko sorties de Ben Nobokuya car à travers la voix de l'ancien premier ministre Raminette Touré c'était pas de l'avocat d'Ajissar à mettre l'ajout et d'Ajissar elle-même c'était pas la voix de l'ancienne première ministre avant que les micros ne soient fermés elle a été trahie par sa voix en disant que je vais lire le texte validé par le président moi ce que je ne peux pas comprendre c'est que dans un pays comme le Sénégal avec autant de difficultés et de défis que le président de la République puisse descendre aussi bas se mettre à recevoir des gens qui se sont fouilles avec les accréditations d'une coalition se mettre à s'impliquer dans le texte d'une conférence de presse se mettre à recevoir une fille parce que vous voulez la mettre dans un complot etc. moi je me demande comment est-ce qu'elle peut être elle peut être à ce niveau-là avec autant de challenges et cela explique pourquoi le pays ne marche pas c'est surtout de Benon de l'avocat d'Adissar la juve d'Adissar elle-même vous pensez que tout est coordonné évidemment en fait Benon Benon ils ont ils ont ils ont des gages à donner tout le temps vous savez c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas lié même au contexte c'est lié à leur façon de réagir c'est à leur façon épidermique de réagir quand le président Ousmane Sonko sort c'est pas la première fois on communiquait le dimanche pour dire quoi quelle en est l'urgence un an avant après le Némé Koutour on communiquait à 2h 3h du matin quelle en est l'urgence vous parlez du dernier communiqué sur le passeport diplomatique de Sonko le dimanche pourquoi ce manque de sérénité là vous savez qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y en est le moteur c'est parce que tous comprennent et connaissent la haine tenance que le président de la république a vis-à-vis du leader de Pastif et eux tous ont besoin de lui montrer que nous le haïssons plus ou au même titre que vous monsieur le président de la république et d'entrer dans ses bonnes grâces parce que justement il leur a appris qu'il ne félicite que ceux qui s'en prennent au président Ousmane Sonko et les gens quand ils sortent en masse et rues comme une motte ils sont dans l'investissement pour lui montrer à qui mieux qui s'agit de plus qui attaque plus qui dit plus du mal du président Ousmane Sonko et ce débat ce niveau du débat ce nivellement par le bas du débat politique au Sénégal a un seul responsable c'est le président Makisal Nutt était d'ailleurs l'arrivée de Pastif et des jeunes leaders comme ceux qui sont dans Pastif dans les champs politiques qui essaient d'élever du niveau le débat qui pose aujourd'hui les problèmes de fiscalité les problèmes de la souveraineté de la monnaie et tout mais le niveau de débat dans ce pays là allait être catastrophique sous Makisal parce que c'est ce qui l'arrange le débat aura de pas crête alors vous dites en filigrane qu'ils ont peur de Sénégal de son coup pensez-vous qu'on qu'on va lui qu'on va l'empêcher d'être l'empêcher de liberté de liberté de ses droits civils civiques et politiques par exemple lui barrer la route de la présidentielle en 2024 franchement on en a marre de cette méthode là à chaque fois que vous avez un adversaire au lieu de l'affronter sur le terrain électoral vous cherchez à l'écarter pour qu'il ne compétisse pas c'était le cas lors des parrainages de 2019 c'était le cas avant même en excluant Khalifa Sale dans un procès expéditif où toutes les étapes de la procédure instances appels cours suprême ont été vidées la décision de la CDAO malmenée pour que M. Khalifa Sale ne participe pas à la compétition on ne peut pas continuer dans un pays que l'on veut démocratique qu'on veut léguer avec plus d'acquis démocratique à porter la responsabilité de chercher coûte que coûte à éviter ou à empêcher aux autres de compétire ça c'est malsain et je crois qu'ils doivent se ressaisir et accepter la compétition électorale moi je ne veux pas mettre là à m'imaginer un scénario catastrophe dans lequel le président Macky Sale cherchera à empêcher cette race il n'est pas de son rôle de jouer à ce jeu là dans le champ politique il doit en garantir la régularité de la compétition et le libre accès à cette compétition à tous les citoyens qui remplissent les conditions de le faire mais restez là à dire oui vous pensez comme si cela devait être l'objectif cela n'est pas l'objectif l'objectif du procès actuellement c'est de montrer aux Sénégalais où se trouve la part de vérité et le pouvoir exécutif n'a pas à empêcher au président son code d'exercer son mandat ou de vaquer librement à ses occupations ou de compétir c'est vrai quand vous avez un adversaire politique qui en 2017 a été accrédité de plus fort reste mais qui a fait preuve d'une présence extraordinaire à l'Assemblée nationale au point même qu'en prenant le micro pour s'adresser au peuple sénégalais les députés de la majorité sortent de la salle parce qu'ils ne supportent pas le discours que celui-là entre 2017 et 2019 en deux ans passe de 37 000 voix à comment on l'appelle à 687 000 voix évidemment ça étonne que cette personne-là qu'on se rende compte que son discours porte malgré la diabolisation malgré la calomnie et tout ça peut faire peur que cette personne-là dans le cadre d'une coalition à laquelle il a ardemment oeuvré pour qu'elle se mette en place récupère une bonne partie de l'état décentralisé évidemment ça peut faire peur mais il faut qu'il soit fair play la démocratie a un coup c'est de savoir qu'on peut être faible devant plus fort que soi et d'accepter de compétir en laissant le peuple souverain faire le choix du dirigeant qu'il veut et de l'élection au moment Maksal et Beno Bokuyaka restent quand même majoritaires si on compte un en un les suffrages des dernières élections territoriales sur 2 500 000 votants Beno qui obtient 1 400 000 et des poussières de voix comment vous analysez ces chiffres ce que j'analyse ces chiffres c'est ce qu'on a présenté récemment en conférence de presse de Yévi d'abord il y a eu beaucoup de départements et de communes dans lesquels nos listes ont été injustement disqualifiées et nous savons que beaucoup de préfets avaient reçu l'ordre d'annuler le maximum de listes de Yévi quand une compétition déjà à la base se déroule dans ces conditions là la personne qui est devant et qui est l'acteur ou le commanditaire de ces éliminations là ne peut pas se gausser d'être majoritaire c'est ridicule la deuxième chose c'est que quand on regarde les pourcentages quand même Macky Sall qui était vainqueur avec un process électoral chaotique cavalier à 58% a malgré ces éliminations 41% quand on décompte les départements où on lui décompte ses voix on décompte rien pour Yévi et quand on prend les départements où Yévi a compétit vous excluez les départements où Yévi n'a pas compétit Macky Sall est autour de 37% est-ce que vous savez au moment où on parle que c'est lui-même qui prend son téléphone et qui appelle certains maires pour les débaucher ou qui appelle certaines listes indépendantes qui sont parties sous la bannière de Gorjoubès ou de Gomsobop ou d'autres bannières pour les inviter à rallier le camp de Beno Bokayakar aujourd'hui le rêve d'imposer en présence serein ne se comporte pas comme ça le rêve d'imposer à Macky Sall le rêve de lui imposer la cohabitation aux prochaines législatives est réalisable selon vous c'est même pas ça le rêve le rêve c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale c'est ce que je dis c'est comme si on cherchait coûte que coûte un antagonisme à l'Assemblée nationale c'est pas ça la finalité de la conquête de l'Assemblée nationale mais c'est de lui faire jouer son véritable rôle de contre-pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement et qu'elle arrête d'être une chambre d'applaudissement ou d'enregistrement des décisions de l'exécutif c'est ça le rêve et c'est ça la finalité du combat évidemment nous sommes optimistes qu'on peut être majoritaire aux élections législatives de 2022 de juillet 2022 à l'Assemblée nationale pour que cette institution là puisse jouer le rôle qui est le sien il a les moyens juridiques légaux et réglementaires de jouer ce rôle là mais malheureusement il est sous le joug et la dictée de l'exécutif en l'occurrence du président de la République quand la majorité présidentielle obtient la majorité parlementaire c'est peut-être normal mais Yehui va très probablement aller en liste commune à ses élections législatives et pour la présidentielle de 2024 un seul candidat pour Yehui à ce qu'elle nuit sera-t-il possible ? Yehui n'est pas dans cette perspective là la charte fondatrice de Yehui est très claire nous avons dit dans la charte que Yehui était fondée pour faire des listes communes au local une liste commune aux législatives et que les autres membres de Yehui soutiennent le candidat de Yehui qui arrive au deuxième tour cela signifie que dans Yehui même les blocs de candidature fortes sont prévus dans la charte fondatrice donc on n'est pas en train de travailler vers à une candidature unique sauf si maintenant au sortir des législatives les membres décident en toute souveraineté de reconsidérer la charte la charte prévoit qu'il puisse y avoir des pôles de candidature fortes votre participation personnelle à ces élections communales et départementales vous étiez le candidat de Yehui dans votre commune Ndiaga Nyao victoire de la candidate de Beno qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous je ne sais pas ce que je sais c'est que j'ai fait ce que je croyais être en mon pouvoir ce qui était humainement possible à faire pour moi pour gagner et j'étais très 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 optimiste le verdict des urnes a été ce qu'il a été madame le maire Tenningsen a gagné nous lui souhaitons plein succès dans la mission au service de la commune et des populations de Ndiaga Nyao ce qui n'a pas marché je ne le sais pas certainement il y a des choses que nous avons bien fait que nous continuerons à faire mieux et il y a des choses qu'on n'a pas bien fait qu'on cherchera vaille que vaille à bien faire les prochaines fois il est souvent difficile par contre dans les zones rurales de mobiliser l'électorat en faveur de l'opposition ce n'est pas très courant même s'il y a d'autres hypothèses qui ont marché quelque part elles devraient certainement nous inspirer et on ne devrait pas se lâcher se lâcher de continuer à faire le travail à gagner des communes en milieu rural beaucoup d'ailleurs ce que je dis ce que je dis c'est que cela devrait nous inspirer et nous ne devrions pas nous lasser de continuer à faire le travail qu'il faut sur le terrain d'être beaucoup plus proche de la population de continuer à prendre en charge ces préoccupations même si toutes ces choses là par moment sont à relativiser au regard d'autres paramètres on reparle de Macky Sall le premier ministre toujours pas nommé vous n'avez certainement pas oublié que le projet a été déposé à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence tout à fait si une loi modificative passe en procédure d'urgence on devrait s'attendre raisonnablement à ce que dès son vote il ait le courage de choisir une seule personne dans son camp et d'en faire enfin le premier ministre pourquoi il ne le fait pas selon vous je pense qu'il a des problèmes de choix mais il faut beaucoup de beaucoup de beaucoup de courage politique et d'autorité dans son camp pour pouvoir choisir un président qui vous dit je crois c'était à vous qu'il avait donné la réponse si je dis que je ne serais pas candidat les gens ne travailleront plus manque de poignes parce que le président de la République doit pouvoir choisir les ongles on a vos de faiblesses pour vous mais c'est évident un président de la République doit pouvoir choisir ses hommes et les faire travailler et ceux qui ne travaillent pas les changer si un président de la République du seul fait qu'il ne va pas se déclarer candidat alors qu'il l'a dit et redit 50 000 fois à toutes les occasions là même écrit dans son livre en disant que je viens vers vous pour un premier un second et dernier mandat dans son livre le Sénégal au cœur se mettre à entretenir au flou pour faire travailler ses équipes cela veut dire qu'il n'est pas un leader c'est vrai qu'il a écrit ça mais pourquoi alors l'accuser toujours de vouloir se représenter à la présidentielle mais parce que le ni non ni oui qu'il vous avait servi entretient le flou ça c'est un la deuxième chose c'est que par le passé il avait dit plus de 12 fois en 9 endroits différents qu'il va réduire son mandat est-ce qu'il l'a réduit ? non le premier il avait dit qu'il ne nommerait jamais son frère non seulement il l'a nommé directeur de la caisse de dépôt et de consignation mais avant de le nommer il a nettoyé la législation la légitimité de son frère s'est imposée à lui non non il gagne la commune de Guédiouaï en 2014 oui mais tous ceux qui ont gagné en légitimité électorale n'ont pas été nommés l'acte de nomination la constitution l'a dévolué à une seule personne c'est le président de la République qui nomme à tous les grades et emplois donc personne ne peut lui imposer d'être nommé ou de faire nommer quelqu'un normalement en tout cas la loi ne le prévoit pas alors s'il dit tout ça et qu'il malgré tout il revient regarder les Sénégalais dans le blanc de l'oeil pour se dédire carrément naturellement il aura beau redire autre chose l'écrire que les Sénégalais ne donneront pas de crédit à sa parole le problème principal c'est que sa parole ne vaut plus rien dans ce pays là à force de dire et de se dédire et ça c'est lui qui l'a cherché tout seul qui l'a obtenu on termine cette émission par la casamance et les opérations de l'armée opérations de sécurisation opérations contre les bases du chef rebelle Salif Shadjo L'armée est dans son rôle parmi les missions de l'armée c'est la défense du territoire national donc quand il y a une partie du territoire national où il y a un déficit de sécurité ou un manque de sécurité l'armée peut effectivement dans le cadre de ses missions opérer comme elle est en train de le faire La revendication de l'indépendance de la casamance qu'en pensez-vous ? Mais ça c'est un projet qui n'aboutira jamais Le Sénégal est un pays unifié indivisible il n'y aura pas d'indépendance ni de la casamance ni de Tambaconda ni de Saint-Louis Les recettes de votre parti PASTEF pour une paix définitive dans le sud du Sénégal par le dialogue ou par l'argument des armes ? Je crois qu'on a longtemps dialogué je crois aussi que les armes ont longtemps tonné mais je crois que la recette est entre les mains des autorités militaires qui ont cela comme... Qui reçoivent des ordres des politiques Vous pensez qu'on doit mettre davantage l'armée en avant pour trouver des solutions ? Mais dans tous les pays où il y a une situation comme ça il y a deux personnes qui sont interpellées et une c'est finalement la seule personne L'armée c'est quand même un chef suprême qui s'appelle le président de la République au moment où nous en parlons ce président de la République la chef suprême des armées s'appelle Macky Sall Mais Macky Sall n'est pas un militaire c'est connu Il y a des généraux il y a d'autres personnes qui sont sur le théâtre des opérations depuis des décennies peut-être et qui comprennent mieux le terrain Certainement avant une prise de décision quelle qu'elle soit ces chefs militaires là sont consultés mais la décision finale appartient à leur commandant en chef à savoir le président de la République Les recettes c'est à lui qu'ils vont lui donner et les choix politiques courageux et militaires qu'il faut faire c'est à lui de les prendre J'espère simplement qu'il écoutera ses généraux pour qu'une paix définitive intervienne définitivement dans cette partie du territoire Merci Passyro Dioma Efei d'être passé devant le grand jury de la réforme vous êtes le patron du mouvement national des cadres patriotes les cadres de PASTEF le parti dirigé par Ousmane Sanko Merci à tous de nous avoir suivis à nos équipes techniques restez avec nous les programmes continuent bonne fin de week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sangomar, connait la vérité ce que tu fais depuis ce matin. Pourquoi t'es-tu en arrière? Tu te dis toujours du tout au bout d'horreur. Tu as dit ce que tu disais et ce que tu faisais. Sangomar! Eh, San Guamard! Raibou? Vaicou! Raibou? Eh! Vaicou! 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 Si vous êtes mariés, vous ne pouvez pas contrôler les enfants. Les enfants sont très fortes. C'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est que tu as respecté pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. San Guamard! Honneurement, ce n'est pas soi-même. Personne n'est pas le plus grand. Mais je t'en prie. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Tu sais. Si tu sais, je sais que Dieu te le sait. Je t'en prie. Je t'en prie. Parce que ce n'est pas le plus grand. Personne n'arrangeait personne. La guerre, elle a gagné. 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 Personne n'arrangeait personne. On ne s'en prie. Regarde toute l'Ukraine et la Russie. La vie de l'Ukraine et la Russie. Ils ont bombardés. Toutes les autres. Tu es vraiment là. Et puis, vous venez de le retour. Donc, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de mal. Et puis, tu es vraiment là, il est plus difficile. Tu es toujours là. 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 Je t'en prie. Tout le monde a ce que vous dites. Santé, économique, déyec. Tout ce qu'il faut dans la vie. Ce n'est pas le plus important. Je vais vous présenter une armeur du catholique. C'est une armeur du mix. Vous savez, nous sommes laïcité. Il y a une relation catholique. Si les catholiques ne sont pas les catholiques, ils ne sont pas les catholiques. Ils ne sont pas les enfants. C'est vrai que nous sommes les hérérérés et les difficultés. Vous savez, nous sommes les difficultés. Ils ne trouvent pas à l'époque. Ils oublient. Ils ne sont pas les plus en même temps. Cette relation ne vient pas. Je suis arrivé là. Ne me pousse pas. Je ne sais même pas là. Je ne sais pas trop. Je te prépare ça. Il a fait l'argent de mon fils. Il a la même CHANCE de la rue. Je l'ai dit.. Un bien petit moumé qui contient tellement de choses.. Mais c'est encore une fois.. C'est ton ami.. Je n'en ai pas de ton ami.. Tu n'as pas besoin de mon ami.. Ou tu n'as pas besoin de mon ami.. Je n'ai pas besoin de mon ami.. Dougar.. Je sais que tu as besoin de mon ami.. Je sais que tu as besoin de mon ami.. Je suis très content.. Tu sais maintenant ce qu'on fait.. On est en train de te faire.. D'accord.. Oui.. Tu n'as pas besoin de mon ami.. C'est lui.. Je suis là.. 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 Oui.. Je suis là.. Je suis là.. D'accord.. 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 Si tu as une femme et deux enfants, tu dois regarder bien ce que tu fais. L'une fois que tu vas au bureau, j'ai annoncé qu'elle a fait la politique. Tu l'as dit. Ben, tu veux savoir que je suis un jeune. Personne ne l'aurait pas. Tu veux des millions et des milliards. Tu veux que tu te racontes. Ta richesse. Mais tu ne l'auras pas. Non, je te comprends, Ben. Je sais que tu es un homme. Mais ça n'a pas de problème. Tu sais qu'elle a fait un homme. Si tu m'apprends, j'ai fait un autre enregistrement. Je sais que c'est un homme qui m'a fait un homme. Bien sûr, Ben. Je ne peux pas me concevoir qu'elle n'a pas une lampe pour parler de toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu as deux autres, je l'aurai. 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 Je suis vraiment désolé. Tu es jeune comme moi. Tu es venu devant toi pour aller travailler. Tu es nuisible à la société. Si. Je l'aurai. Je suis pour moi. Je suis pour moi. Tu es chantageux. Aux personnes qui travaillent. Si vous avez de problème ou vous n'avez pas de problème. Tu veux vous retourner à quelque chose? Tu devais me chantage. Je te dis une chose maintenant. L'argent n'a pas besoin d'argent. C'est très bon. Mon sang-franc a eu beaucoup d'argent. Les gens qui font 1 milliard n'a eu beaucoup d'argent. Mon ami est le plus grand salaire. Je te dis que c'est mon ami. Je te dis une chose. Il n'y a pas besoin d'argent. Je ne l'ai pas besoin d'argent. Il n'y a pas besoin d'argent. Il m'a besoin d'argent. Il s'agit d'argent pour me donner. Je ne l'ai pas besoin d'argent. Je ne l'ai pas besoin d'argent pour le publier. C'est ce qui m'attend. Mais pas pour ne pas se faire de personne. Il est bien de grâce à mon maison. Je ne l'ai pas besoin d'argent. N'a pas besoin d'argent. D'accord. Toi, tu n'as pas besoin de ta carrière. Parce qu'elle n'a pas besoin de 100 francs. Et puis, avec tout le respect que je vous dois, du moins, tu n'as pas besoin de toi. Et puis, tu utilises un mot, un proverbe. Je ne sais pas ce que tu dis. C'est possible de m'adresser à la société. Si, je vais m'adresser. Ben, je vais te dire que tu n'as pas besoin de la société. Je vais te dire, s'il te plait. Tu me fais rire. Non, non, s'il te plait. Tu me fais rire. Si tu ne sais pas, tu as raison pour que tu as des millions. Tu comprends? Si tu n'as pas besoin de ta carrière, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Magura s'il te plait, sors. Ben, tu n'as pas besoin de toi. Tout ce jour, c'est un journaliste. C'est un journaliste. Toi, tu es nuisible à la société. Tu es là. Non, non, non. Tu es là. Tu as besoin de moi, s'il te plait. Je te le ferai, s'il te plait. Tu m'as fait rire. Oui, maman. Viens. 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 C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Si je ne l'ai vu pas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas où je suis. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je ne t'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu. Chaque fois que tu es là, il y a des choses qui me font. Je me souviens. Je pense que les chauffeurs et les gaires ne l'ont jamais vu de ton patron. Il n'a jamais vu que tu es là. Je ne l'ai jamais vu. Parce que nous deux connaissons ce qu'il y a. Je pense que tu es à la mort. Je ne t'en prie pas. Mais tu me souviens que tu me souviens que tu me souviens. Parce que si tu n'as pas le mariage, je le savais comme Yaku. C'est ce que j'ai dit à Dabi. Il n'y a pas de chèvreur, il n'y a pas de garde du corps. Il a eu un combat qui sèche avec lui. Il doit l'accomplir. C'est parce qu'il nous plaît. Ce qui s'est passé sur cette question, c'est parce qu'il ne peut pas le faire face à ta fille. C'est qu'ils ne le connaissent pas, ou qu'ils ne le connaissent pas. C'est pour cela que je n'ai pas eu. Je sais que c'est que mon amour de Dieu n'est pas trop pauvres. Il aurait besoin de savoir ça dans la maison. Il n'y a pas eu de chance, il ne l'a pas eu. Il est un bon sens. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de chance. Mais il ne peut pas le faire. Il n'y a pas eu le comportement. Je ne l'ai pas eu. Tu ne le fais pas, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas à la gagne. Tu ne le sais pas. Je sais que Böke Gale, il n'y est pas à la main. Il n'y a pas à la main. Il n'y a pas à la main. Il n'y a qu'une femme, il n'y a qu'une femme. Elle n'a qu'une femme, elle n'a qu'une femme. Si tu n'es pas là-bas, tu vas l'appuyer. Je ne l'ai jamais dit. Tu sais que c'est une femme, une femme et une femme. Je ne sais pas qui, mais je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas, mais je ne suis pas là-bas. C'est une femme et une femme, c'est ce que je dis. Je ne suis pas là-bas. Parfois, je conseille à ta fille que je n'en ai pas. Parce que ce n'est qu'une femme, elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas, elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas, mais elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas, il faut qu'elle soit là-bas. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Quelle est-elle? Je n'en ai pas là. Mais, je n'ai pas de courage. Je veux juste savoir ce que je veux. Il n'y a pas de garder comme ça. Il y en a un peu. Il m'a dit que mon fils, je ne l'ai pas failli. Il ne m'a pas du tout. Il ne m'a pas voulu me dire que mon fils ne l'a pas fait. Il ne m'a jamais fait de mon coeur. Aurelis, Aurelis ! Non. Deux minutes, s'il te plaît. J'ai vu ce que ma mère m'a dit. C'est une seule chose. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une décision. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Aurelis, Aurelis, vous avez fait une décision. Aurelis, je vais vous aider. Je vais vous aider. Et je ne peux pas faire ma vie. Je vais vous aider. Je vais prendre mon compte bancaire. Je vais vous aider. Et je vais vous aider. Et je vais vous aider. Et je vais vous aider et j'folken. Et je pourrais. Je n'ai jamais un adressé. La première fois qu'est-ce que vous avez gonflé ? Je schedule un moment pour que les phénomènes des gens des gens. Et je trabalharais beaucoup. Oui. Il n'y a pas de problème. Je l'ai dit bien. Je l'ai dit que c'est un homme. C'est un homme qui est un homme. Je l'ai dit que tout le monde est un homme. Je l'ai demandé de la faire en sorte qu'elle se passe. Que tu te laisses avec lui. Parce qu'il y a toujours des enfants. Je ne vais pas me faire plus de mes idées. Je vais vous laisser la finir. Si tu avais fait une médiation, tu devais regarder tes questions. Je pense que la mission n'a pas été à Boutisma avec toi. Tu vois ton discours, je n'ai pas eu de temps de te demander. Ne t'en fais pas. Lorsque l'arrivée de la mission, je le ferai. Et je veux te dire que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Boris, tu penses que tu peux m'occuper de toi. Je n'ai rien à dire de toi. Si je te dis, je dois m'occuper de toi. Je te dis que je te dis, je vais te faire. Je vais te dire ce que tu as fait. Je pense que si tu es en train de me faire, tu n'as rien à dire mais pas de lui. Ne me souviendra pas de lui. Tu me dis que si tu es dans la couronne, tu ne vas pas le faire. Je ne suis pas à dire que tu n'as rien à dire. Et toi, si je te dis, tu ne lui fais pas de toi. Tu ne hombre que pas de lui. Tu n'as rien à dire que tu ne saches pas de lui. Tu ne veux pas de lui donner le même. Tu n'as rien à dire qu'on n'a pas de lui. La naissance, tu ne te dis pas à dire que tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire que tu ne es rien à dire. Mais ce que tu es là, c'est que tu es la bonne. Je te demande de faire de la maison. Je te dis que tu as fait de la maison. Je vais te le faire. C'est ce que tu veux. Je vais te le faire. Je vais te le faire. Je vais te le faire. Auris, tu peux te le faire? Je vais te le faire. J'ai toujours un peu de mal. Encore une fois. Mais non. Toujours belle. Ce n'est pas possible. Comment tu vas? Ça va. Mais tu sais que Raphette, il n'y a pas de poudre et maquillage. Tu peux m'en parler. Mais tu es toujours belle. Je t'en prie. Mais je t'en prie. Je t'en prie. Ca va? D'où est-ce? J'ai un rendez-vous ici. Je n'ai pas besoin d'y aller. Ah non, c'est toi aussi. Tu ne peux pas y aller. Où est-ce que je vais? C'est mon restaurant. Je vais y aller. Je t'invite, s'il te plaît. Accepte. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. De toute façon, je m'en prie. Accepte. On va aller. On y va. Ah, je t'en prie. Ah, je t'en prie. Vous m'avez dérangé. Non, non. Vous me dérangez. Non, non, vous ne t'en prie. Il y a un accident. Sainte-ci, Allah. Je vais aller au sec. La parfaite n'est pas là, puisque la vie est là. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Dans la vie de mes enfants, avec la famille. Il y a un peu de temps. C'est bon. Il y a des temps à temps. Donc, les gens qui sont aux gens doivent s'y arriver. Ils doivent s'y arriver. Les gens doivent s'y arriver. Ils doivent s'y arriver. Ils doivent s'y arriver. Il y a une violence. Il y a des erreurs, mais je vais venir en tant que quelqu'un qui fait. Il faut prendre notre femme, qu'il y a de l'autre. C'est juste pour moi. Tu as entendu ce que tu parles, mais pourquoi tu parles avec Samomar? C'est juste pour moi. C'est juste pour moi. C'est juste pour moi. Je veux que tu te fasses. Samomar, est-ce qu'il te plaît? Il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Samomar, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi.